Générique ... Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue pour cette nouvelle édition de direct. On va passer en revue les dernières nouvelles locales. Et nous avons le plaisir d'accueillir dans le studio notre invité ce soir, M. Ahmed Alessinance, vous êtes consultant international en gestion et en économie. Bonsoir. Bonsoir. Nous avons trois thèmes principaux pour ce soir. On va présenter quelques reportages, ou bien un reportage pour chaque thème. Et puis, vous allez commenter. On commence avec le Premier ministre Moustapha Madbouli, qui a fait le suivi du projet de développement du CAIR islamique. Il a réitéré l'importance de préserver la zone en général, à la lumière de la présence des bâtiments antiques et patrimonyaux, qui la caractérisent et d'y faciliter la circulation. Salih Hamidi, Arashouche, nous donne les détails. Le Premier ministre Moustapha Madbouli fait le suivi du projet de développement du CAIR islamique, notamment la zone entre les mosquées des Sayyid Anafisa et des Sayyid Aisha et de la rue Salah Sale. Le chef du gouvernement a réitéré l'importance de préserver la zone en général, à la lumière de la présence des bâtiments antiques et patrimoniaux, qui la caractérisent, de relever les défis qui l'accablent et d'y faciliter la circulation. M. Madbouli a présidé une réunion dimanche, en présence des ministres et responsables concernés, pour souligner les fondements du développement de cette zone, à savoir la sauvegarde des bâtiments de cette région, la valorisation de la zone des mosquées et l'aménagement des places, parcs et jardins, en vue de donner corps à l'orientation de l'État de préserver l'aspect civilisationnel des zones historiques. S'exprimant sur le problème de l'eau souterraine, le Premier ministre a indiqué que des plans seront élaborés pour le surmonter et protéger les antiquités qui existent et d'offrir un réseau routier civilisationnel qui favorise la protection de cet héritage. La question des nouveaux cimetières alternatifs qui seront affectés aux dépens de l'État a également fait l'objet de discussions et, selon le porte-parole du Conseil des ministres, aucun tombeau antique ne sera démoli. Alors, je rappelle que notre invité ce soir, c'est M. Ahmed El-Essid, vous êtes consultant international en gestion et en économie. Là, il faut mettre l'action sur le Caire islamique. C'est ce très beau quartier riche avec des centaines de bâtiments islamiques antiques qui datent des différentes époques islamiques. Alors, qu'est-ce qu'on fait exactement dans cette région ? Ce qu'on sait tous, c'est que le tourisme est une source très importante de devise pour l'État égyptien. Là, l'Égypte a vraiment trois axes de tourisme, ou au moins de tourisme historique. On a tout ce qui est pharaonique, on a tout ce qui est islamique et on a tout ce qui est copte. Malheureusement, disons 90% ou même plus de tourisme historique vient ou est seulement utilisé, ou on utilise seulement la dimension ou l'axe pharaonique. Lorsqu'on a une richesse d'histoire très importante sur deux autres domaines, le copte et l'islamique. Ça, c'est tout à fait non utilisé. OK ? Ce sont des biens qui sont gardés. Pourquoi ? On se rappelle tous que le Caire a été appelé la ville de mille minarets. Et maintenant, je pense qu'on a même beaucoup plus que mille minarets. On a presque... histoire de presque cinq à six siècles qui est dans le Caire islamique. Mais malheureusement, on a eu une période qui était un peu chaotique, qu'on a eu des constructions sans aucun genre de planification qui fait que visiter ou utiliser ce dimension, cet axe très important qui représente presque un tiers du tourisme historique que l'Égypte a, n'est plus possible. Et ça, c'est une perte énorme pour l'État égyptien. Ce que le gouvernement est en train de faire aujourd'hui, ils sont en train de mettre ça sur la bonne voie. OK ? On est en train de nettoyer le Caire islamique, une histoire de cinq ou six siècles, que ce soit visible, que ce soit utilisable, qu'on peut démontrer notre histoire, notre richesse culturelle au monde entier. qu'aujourd'hui, malheureusement, on ne peut pas le faire. Donc ça, je le vois d'un point de vue économique, parce que là, on va augmenter ou ajouter un axe supplémentaire pour le tourisme, dont le passé, ça n'a pas été utilisé. Et de point de vue culturel, que même à part le tourisme, que les Égyptiens peuvent aller voir leur histoire. Parce que tous, ou la plupart de nous, on a étudié ça dans les livres. Mais aller le voir sur le terrain, c'est une autre histoire. Mais c'est très difficile de le faire sans ce que le gouvernement est en train de faire. Et ça, c'est un projet énormément important pour le futur du tourisme en Égypte. On parle surtout d'une région qui abrite la citadelle de Saladin. Juste en face, il y a la colline de Mokhatan, avec des, comme je viens de dire, des centaines de mosquées, de maisons, qui datent de différentes époques islamiques. Alors, la question de la circulation. Alors, qu'est-ce que le gouvernement fait exactement dans cette région, encombrée par la circulation, par la pollution, etc. ? Ils sont en train de, comment dire, séparer les variables, si vous voulez. Donc, on ne va pas arrêter la vie normale du Caire. Mais en même temps, c'est un peu, disons, comme ce qui est en train de se passer ou ce qui a été fait autour des pyramides. OK. On a comme une zone libre, c'est une zone touristique. Ce n'est pas pour l'utilisation quotidienne de chaque jour pour tous les citoyens du Caire qu'on vient de dépasser 22 millions d'habitants. OK. Et là, chaque maison, chaque rue, chaque mosquée a une histoire. C'est énormément riche. Il y a pas mal de... Je trouve que c'est un peu ironique quand on regarde les séries turques. On voit tout ce qui est en train de se passer. Ça, ça s'est passé ici. La plupart de ces histoires se sont passées ici, vraiment au Caire. Le temps du sultan, le temps de Haram, et tout ça, il y a des histoires et des centaines, des centaines, des milliers d'histoires. Cinq ou 600 ans d'histoires. On a eu plusieurs dynasties qui ont vécu là. Donc, l'État est en train... Le gouvernement est en train de séparer la circulation moderne pour que ça facilite la vie quotidienne de l'Égyptien et, en même temps, protéger ces endroits. Donc, c'est un projet à double tranche, si vous voulez. C'est pas facile, ça va prendre beaucoup de travail, mais je pense que c'est quelque chose de très important qu'on le fasse, parce que ça va... Ah, l'autre dimension que ça va faire, ça va élargir ou augmenter les marchés touristiques qu'on est en train d'attaquer ou d'adresser, si vous voulez. Parce que l'intérêt de nationalité typique qu'on a pour voir les pyramides, peut-être, c'est pas les mêmes genres de touristes. On va maintenant parler à des nouvelles nationalités. On va avoir une augmentation, une croissance dans les visiteurs qui viennent pour voir d'autres choses que les pyramides et le sphinx. Et malheureusement, autant qu'ils sont très importants, mais généralement, c'est pas ce qu'on appelle un achat répété. Ça veut dire que, dès qu'on a vu les pyramides, dès qu'on a vu le sphinx, on ne le fait pas une deuxième fois, normalement. C'est très rare qu'on trouve un touriste qui veut voir les pyramides une deuxième fois. Là, on est en train d'ajouter une autre dimension. Donc, il y a une autre visite pour l'Égypte où il peut se concentrer sur l'Égypte islamique ou il peut prolonger son séjour en Égypte. Au lieu d'une semaine, ça peut être deux semaines, ça peut être dix jours. Ça, c'est une augmentation de 50 %. Donc, c'est très, très important. Et je pense que c'est un projet qui va aider beaucoup la croissance du revenu du tourisme pour l'État égyptien. Là, c'est la région où il y a le plus grand cimetière en Égypte, surtout au Caire. Normalement, à l'époque, c'est-à-dire il y a une cinquantaine d'années ou même plus, c'était à l'extérieur de la ville du Caire. Et aujourd'hui, c'est au centre du Caire avec l'élargissement de la ville du Caire. Alors, il y a des rumeurs qu'on parle de la destruction, par exemple, de quelques tombes qui datent des époques islamiques qui sont historiques. Est-ce que c'est vrai ? Non, pas du tout. Le Premier ministre a néé ça catégoriquement et ce n'est pas l'idée. Mais il a eu un peu de... Et ce n'est pas des choses historiques, mais parce qu'on n'a pas eu de planification urbaine, comme vous venez de dire. normalement, dans toutes les villes, normalement, les cimetières sont plus ou moins hors de la ville. Avec l'encombrement qu'on a eu au Caire et avec tous les problèmes qu'on a eus, surtout dans les années 70 et les années 80, on a vu qu'il y a une augmentation qui n'était pas planifiée des cimetières et des maisons. Je pense que c'est ça ce que le gouvernement est en train de... de limiter et de corriger, si vous voulez. parce qu'il y a des choses qui n'ont jamais dû être faites. Mais il existe. Et là, on va prendre des décisions. Mais l'idée, ce n'est pas de détruire un mosquée ou un tombe islamique de 5 à 6 ans. Ce n'est pas ça l'idée du tout. L'idée, c'est d'arranger, d'avoir une circulation sainte dans cet endroit et en même temps qui permette aux visiteurs d'aller et apprendre l'histoire de cette période énormément riche. Nous avons un exemple de la rénovation d'une partie du quartier islamique. C'est la rue Delmoez, les Dînes, l'Aïl-Fatimi, qui a été rénovée, changée, qui est devenue vraiment un site à visiter dans les années, si je ne me trompe pas, dans les années 90 ou bien 2000. début des 2000. Là, est-ce qu'en 7 ans, une copie de ça ou bien on va répéter cette bonne... C'est ça, c'était une expérience qui était une réussite très importante. Et là, on est en train de répliquer la même réussite. Il y a 20 ans que personne ne savait ou ne connaissait même pas le nom de cette rue. Oui, c'est vrai. Et maintenant, c'est devenu une destination, surtout aux ramondans, surtout aux touristes. Et ça, c'est une seule rue. On a des dizaines ou des centaines de rues pareilles. Donc là, c'est comme un trésor qui est vraiment caché, si vous voulez. Et là, ils sont en train d'essayer de le faire sortir, de le démontrer pour que les Égyptiens connaissent leur propre histoire et avoir une nouvelle dimension pour le tourisme égyptien. Mais, écoutez, l'Égypte, on a appris ça plusieurs fois. On est toujours attaqué. OK ? Et moi-même, j'ai lu pas mal de choses, mais on comprend et on sait très bien ça vient d'où. OK ? Donc, c'est normal que chaque étape, chaque projet qu'on le fait dans la bonne direction, on va être attaqué. Ce n'est pas la première fois. Et ça, probablement, ça ne va pas être la dernière fois. On ne se pas grave. Mais c'est l'action, c'est les réussites qu'on est en train de démontrer par des résultats concrets que ça peut fermer ces dialogues. On passe à notre deuxième sujet. Il s'agit du ministre des Affaires étrangères qui est également président de l'édition actuelle de la conférence sur le climat. Samah Choukri a présidé une réunion virtuelle tenue en marche des réunions en cours à Bonn en Allemagne. La réunion a rassemblé tous les membres du bureau représentant des différents groupes géographiques partis à la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. Salih Ahmed Ayarachoucha nous explique. La présidence égyptienne de la conférence sur le climat COP27 tient à la réussite de la prochaine conférence COP28 et au fait que celle-ci débouche sur les résultats escomptés, a affirmé le ministre des Affaires étrangères Samah Choukri qui préside l'édition actuelle de la conférence. La déclaration de M. Choukri est intervenue lors d'une réunion virtuelle du bureau de la présidence égyptienne de la conférence tenue en marche des réunions au cours à Bonn en Allemagne des deux organes concernés par la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques qui sont chargés de donner des conseils scientifiques et technologiques et de mettre en oeuvre les engagements climatiques. La réunion a rassemblé tous les membres du bureau représentant les différents groupes géographiques parti à la Convention. Simone Stiel, secrétaire exécutif de la Convention et les représentants de la présidence émirative de la COP28 a déclaré le porte-parole du ministère des Affaires étrangères. Lors de la réunion, M. Choukri a loué le rôle important du bureau de la présidence de la conférence et du secrétariat exécutif dans le traitement des questions prioritaires d'action climatique et la préparation réussie des conférences sur le climat. Il a également abordé les efforts en cours pour mettre en oeuvre les résultats de la conférence sur le climat COP27 que l'Égypte a accueillie en novembre dernier, notamment en ce qui concerne l'activation du fonds destiné à compenser financièrement les dommages climatiques et la réalisation de l'objectif mondial d'adaptation aux changements climatiques. La présidence égyptienne de la conférence accorde de l'importance au fait de remédier aux préoccupations de différentes parties selon M. Choukri. L'Égypte a bien réussi dans l'organisation de la COP27 qui s'est tenue novembre dernier à Charme-el-Sheikh. Il y avait beaucoup de décisions très importantes et très bonnes pour surtout les pays en voie de développement, les pays africains. Et là, l'Égypte a préparé le terrain pour la réussite de la COP28 qui sera tenue à Dubaï cette année ou fin de cette année. Comment vous voyez l'élan ou bien ce cadeau présenté de la part de l'Égypte à Dubaï ? Si vous vous rappelez, au bout du COP27 qui était tout à fait présidé par le chef de la diplomatie égyptienne, on a eu une extension pour la conférence presque de deux jours pour négocier les actions présentes. Parce que ce qui s'est passé à Glasgow puis à Charme-Sheikh et on a essayé de tracer une petite ligne là qu'il y a des promesses très importantes. OK ? Et c'est très bien ou c'est très important de noter que tous les pays africains qui sont en train vraiment de souffrir de ce qui est en train de se passer, la chasserie, chez tout, leur contribution n'a même pas dépassé 2%. Et le reste, le 98% qui reste, c'était la contribution des États ou des pays industriels. Donc, on est en train de payer une facture assez chère pour des choses qu'on n'a pas vraiment fait. Des crimes qu'on n'a pas commis. Absolument, c'est ça. Et là, on a eu des promesses et des promesses, surtout à Glasgow on a été promis de tout ça. Mais à Charme-Sheikh, on se trouvait que très peu de ces promesses s'est matérialisée en vrai. Et là, on est en train d'essayer de, quand on passe le COP28 aux Émirats arabes, qu'il y a un pas vraiment en avance. On dépasse le niveau des paroles et on voit des actions physiques, des contributions financières qu'on est en train de voir de la part de ceux qui ont responsables pour ce changement climatique. Et là, c'est pour cela qu'on est en train de voir le chef de la diplomatie égyptienne qui est en train de travailler sur ce sujet ces jours-ci. Et c'est la bonne chose à faire, bien sûr. Parce que sinon, ça peut rester pour des dizaines d'années des promesses, des discussions, des analyses, des études pour prouver que ce que tout le monde sait maintenant. Il y avait quelques années, peut-être une dizaine d'années, c'était mis en cause. Est-ce que c'est vrai ? Est-ce qu'on a un changement climatique ? Oui ou non ? Et c'était un sujet de discussion. Je pense qu'aujourd'hui, c'est devenu quelque chose que ça a été prouvé et reprouvé et reprouvé des dizaines de fois. Donc maintenant, ces firmes, c'est une réalité. Et le temps est venu pour qu'on fasse quelque chose avec cette réalité. Et là, je pense que l'Égypte essaie de faire le pont entre les bonnes intentions, les bonnes paroles, les discours très chaleureux pour des actions physiques sur le terrain. Et c'est ça le plus grand défi que ces gens de conférences ont maintenant. Oui. Vous avez bien expliqué qu'à Glasgow, il y avait des promesses. À Shah Meshach, il n'y avait rien qui a été réalisé de ces promesses. Mais l'Égypte a insisté en prolongeant la COP 27 et on a eu vraiment un document signé par les pays développés, industrialisés, etc. Des promesses toujours. Des promesses ? Voilà. Aujourd'hui, est-ce que ces promesses sont réalisées ou bien... Pas encore. Pas encore. Et c'est ça ce qu'on est en train de... De faire de la pression. Oui. De creuser et visser un peu plus fort. C'est-à-dire nous voulons arriver à Dubaï avec des financements. Oui. C'est ça ce qu'on espère. Et comment on peut faire ? Parce qu'on joue maintenant avec les pays les plus industrialisés, les pays qui polluent toujours. Qui polluent et ce qui n'a pas vraiment aidé la cause que... la guerre qu'on est en train de voir entre l'Ukrainie et la Russie et que la Russie a arrêté de fournir la plupart de l'Europe de l'Ouest avec le pétrole. Donc, il y a pas mal de pays qui ont retourné au charbon. Donc, au lieu qu'on avance, on est en train de reculer en arrière. Oui, c'est vrai. et là, ça n'aide pas la cause. Donc là, ils doivent délivrer ce qu'ils ont promis. Et je pense que ça, c'est le sujet autour duquel on est en train d'avoir ce genre de réunion. On est tous convaincus qu'il y a un problème. On a bien défini ce qui est qui est responsable pour ce problème. Qu'est-ce qui a causé ça ? Et qu'est-ce qu'on doit faire pour le réparer ou au moins le mitiguer que ça ne devienne pas même beaucoup plus grave d'où est-ce qu'on est arrivé aujourd'hui ? Est-ce qu'on peut reculer en arrière ou non ? On ne sait pas. Mais au moins qu'on s'arrête où nous sommes aujourd'hui. Et là, on a besoin de financement. Il y a des pays qui sont en risque. Il y a un pays comme les maladies qui sont vraiment en risque de disparaître au bout de 10 ou 20 ans. Si on continue avec la chaleur qui est en train de s'élever et le niveau de l'eau dont les océans sont en train de monter, il y a des pays qui ont... La plupart des îles sont vraiment en risque. donc on doit faire quelque chose. C'est le temps de réagir, c'est le temps d'action. Vraiment, et pas seulement des bonnes paroles et des discours chaleureux. Bon, on verra de toute façon. On va voir. On passe à notre troisième sujet. C'est l'Égypte qui a réussi à redresser son économie et retrouver sa place dans la région et dans le monde entier. L'État égyptien et son rôle régional et international se confirme jour après jour. Au cours des dernières années, plusieurs dossiers ont pu être résolus, tels que le redressement de l'économie égyptienne, le dossier sécuritaire et la lutte contre le terrorisme. Sali Hamad et Yara Choucha. L'État égyptien a réussi à fixer un objectif à savoir renforcer sa force globale afin de pouvoir défendre sa sécurité et son indépendance et aussi pour être en mesure d'exploiter sa force et soutenir le développement de ses capacités. Il s'agit également de renforcer la position de l'État égyptien dans son environnement régional et international afin de protéger le champ vital de l'Égypte et arrêter toute menace extérieure. Au cours des dernières années, le dossier sécuritaire et militaire a constitué le défi le plus pressant. Il s'agissait surtout du terrorisme. C'est ainsi que l'Égypte a adopté à partir de 2014 les mesures visant à éradiquer ce fléau en s'appuyant sur deux axes principaux. Le premier est un travail de terrain intense afin de mettre fin aux activités terroristes par le biais d'une étroite collaboration entre les forces armées et la police et par le biais d'un renforcement des forces présentes dans le Sinaï et l'utilisation de techniques militaires de pointe. Étant donné que les années d'avant 2014 ont eu un impact négatif sur l'économie égyptienne, l'État a adopté une série de réformes économiques urgentes, notamment la redistribution des subventions et la libéralisation de livres égyptiennes. Au niveau de l'industrie, le gouvernement égyptien a mis en place dès 2014 un plan ambitieux visant à lancer 45 projets industriels d'un coût total de 92 milliards de livres égyptiennes. Dans le domaine de l'énergie, l'Égypte s'est fixé un objectif qui semblait impossible pour certains, celui de devenir un hub énergétique régional. A partir de 2016, elle a lancé un plan ambitieux de développement et de modernisation du secteur pétrolier et gazier jusqu'en 2040, visant principalement à réaliser l'autosuffisance en gaz naturel. Je rappelle que vous êtes consultant international en gestion et en économie. Depuis 2014, l'Égypte a surmonté beaucoup de défis, beaucoup de barrières. si on parle déjà du dossier de sécurité. En 2014, il y avait vraiment le terrorisme qui frappait l'Égypte, surtout dans le nord du Sinaï. Ça a entravé toutes sortes de... ou bien toutes sortes de développements. Pour commencer avec, on ne peut pas avoir du développement économique sans la sécurité. Parce que c'est énormément difficile de dire à quelqu'un « Viens ouvrir une usine chez nous, mais je ne suis pas sûr que je peux te protéger. Je peux protéger tes travailleurs, tes machines, ton matière première, mais s'il te plaît, viens t'installer chez nous. Je veux te donner, par exemple, une réduction dans la taxation de 10 %. C'est impossible. Donc, c'est une priorité énorme. Et aussi, c'est très important de voir le contexte où on y vit. Parce que, si on était en Belgique ou en Suède et on est en train de dire ça, c'est normal. Mais si on regarde la carte et l'Égypte, OK, à gauche, au l'ouest, on a la Libye qui est pratiquement... Il n'y a pas d'État. des... Toutes choses contre la loi sont en train de se passer là-bas et les histoires sont nombreuses pour ce qui est en train de se passer à l'ouest de l'Égypte. Le sud, on a le Soudan, ce qui est en train de se passer. Dieu seul sait où est-ce qu'on va arriver, mais ça n'a pas l'air d'être quelque chose qui va finir rapidement. À l'est, on a Gaza et Israël et c'est très chaud là-bas aussi. Donc, et au nord, on a l'histoire de la Turquie et la Libye et la protection des intérêts turcs dans la mer de la Libye qui est quelque chose de très bizarre si on regarde les détails. Donc, on est en train de vivre dans un contexte qui est vraiment chaotique où il n'y a pas des états qui sont bien solides autour de nous. Et ça n'aide pas la situation en Égypte. Donc, il y a une pression énorme et comme on vient de dire, on ne peut pas avoir du développement économique sans qu'on a une sécurité et une stabilité dans le pays. Sans oublier Daesh, les membres islamistes ou bien les terroristes qui font les voyages ou bien qui émigrent pour s'installer dans le Sinaï. Ils ont venu de la Syrie aussi. qu'aussi, on n'a pas un État, pratiquement, le gouvernement formel ou reconnu en Syrie est seulement pour presque, même pas un tiers, presque 20% du pays. Le reste, c'est tout à fait chaotique. Et on a aussi Irak. dans ce contexte, c'est très normal qu'on est en train de recevoir ce genre de terroristes et ils se sont bien installés en Sinaï. Et je pense qu'on a fait un super travail au bout de quelques années que pratiquement on a éradiqué le terrorisme complètement de la Sinaï. On vient de voir, et le président a dit ça catégoriquement, quand il a dit qu'il y avait quelques années qu'atterrir un vol à l'aéroport de Ariche n'était pas évident. Là, on vient d'avoir, il y a quelques semaines, on avait une énorme visite là-bas. On a eu un cours des chameaux. Donc, on est en train de retourner au normal, si vous voulez, en Sinaï et spécialement le nord de Sinaï. Si vous vous rappelez, on a eu des... les gaz, les tuyaux de gaz ont été... Attaqués tous les jours. pratiquement tous les jours. Et là, tout ça, ça s'est arrêté. Et ça ne s'est pas arrêté facilement. Donc, il y avait eu un travail sur le terrain qui était très important. On a perdu des... Il y a eu des sacrifices. Des sacrifices très importants. Mais là, on peut dire aujourd'hui que l'Égypte est un pays très sécurisé, est un pays stable et qu'on peut maintenant mettre l'axe et l'accent sur le développement économique qu'on n'a jamais pu penser à comment arriver à ça si on n'avait pas la base de sécurité pour nous mener là-bas. Voilà. Et on a commencé à se diriger vers le développement en général dans le pays. On a commencé quand même par la chose la plus importante, c'est l'infrastructure ou bien les infrastructures. Parlez-nous de ce qui a été réalisé dans ce domaine. Une deuxième fois, si le premier ministre a dit ça il y a quelques mois dans un discours que le Caire, surtout, était en train de se transformer à un très grand garage. C'est vrai. OK. Et là, ce n'était pas une ville presque vivable, surtout qu'on est en train de croître très rapidement. On est en train de croître à une cadence de 2,5 millions par an. C'est énorme. presque 50% de cette cadence ou cette croissance, ça vient du Caire. C'est une des plus grandes villes du monde à 22 à 23 millions d'habitants. Et si on n'a pas la bonne infrastructure, si on n'a pas les rues, si on ne peut pas se connecter, la ville va devenir invivable. c'est aussi simple que ça. Et là, on a eu des investissements énormes dans les routes, dans les ponts, dans tout genre d'infrastructures. Même en venant aujourd'hui, j'ai pris une route tout à fait nouvelle. Et c'était une belle route. C'était fait vraiment avec des normes internationaux. et c'est une autoroute comme il faut, si vous voulez. Donc, je suis un peu surpris que je trouve des gens qui sont en train de dire qu'on a utilisé pas mal de l'argent, des dettes, dans des projets qui n'ont pas une rentabilité économique. Je m'excuse, mais il y a quelque chose qui s'appelle public profit, en anglais le mot le profit public. Et ça, ça ne se mesure pas avec les mêmes dimensions comme on mesure une usine ou comme une usine on mesure le revenu sur un investissement qui vient dans une production, un projet de production ou un projet de service. Parce que ça, c'est l'infrastructure. Est-ce qu'on pourrait avoir de l'industrie en Égypte quand on n'avait pas assez d'électricité d'éclairer les foyers ? C'est impensable. Il faut faire la comparaison entre avant 2014 et après 2014 concernant l'énergie, l'électricité, les coupures. Absolument, c'est pas seulement les coupures. on devait couper maintenant à Mohandisim parce qu'on veut illuminer Mahadi ou on veut à Heliopolis parce qu'on veut faire je ne sais pas ou à Manial ou quelque chose. C'était pas vivable. Mais ça coûte de l'argent. C'est un investissement. Et là, maintenant, qu'on a assez de production, on est en train de travailler sur des projets pour comment est-ce qu'on peut exporter l'énergie. Je pense qu'il y a un projet avec l'Iriban, un autre avec l'Arabie saoudite et il y a un autre avec le Soudan. Je ne suis pas sûr si c'est toujours en marche avec tout ce qui se passe là-bas. Mais on a des projets qui sont très importants à cause de ça. Donc, on peut, comment dire, on doit marcher avant de courir. On ne peut pas courir comme ça. Donc là, on est en train de mettre le travail de base et puis on peut passer à les ordres de deuxième degré à plus. C'est-à-dire on a éradiqué le terrorisme, on a fait un plan d'infrastructure énorme et puis on se dirige l'électricité aussi, énergie, etc. Là, la zone économique du canal de Suez, quel est le futur de cette zone ? Ça, c'était encore un trésor qui était enterré, si vous voulez. Je le disais toujours. Parce que, historiquement, on profitait du canal seulement par le, ce qui a été payé pour le passage. et là, il y a presque dix fois d'affaires, dix fois de revenus qu'on peut prendre, on peut gagner. Il y a presque 12% du commerce mondial qui passe par le canal de Suez. Tous ces navires ont besoin de services, ont besoin de fournitures, ont besoin de pas mal de choses. Mais là, on ne donnait pas ça. Même le pétrole, on n'avait pas ça. Donc, il venait, il passait, il nous payait l'argent pour le passage et il allait prendre son pétrole ou à Chypre ou à Malte ou quelque chose comme ça. Là, on peut vraiment utiliser cet avantage naturel qu'on a pour profiter parce que, déjà, les navires sont chez nous. Donc, ça, c'est le très bon moment pour utiliser cette opportunité d'affaires et vraiment offrir des services supplémentaires qu'on n'ait pas plus que le passage. Donc, je pense que c'est quelque chose de très important. Si c'est bien géré et assez flexible, je pense que ça peut être une source de revenus pour le pays énormément important. J'aime bien mettre l'action aussi sur les moyens de transport. Il y a un réseau de moyens de transport qui a changé peut-être l'Égypte. Parlez-nous de ça. Il y avait que maintenant, tout le monde s'est rendu compte que le CAIR est en train de vraiment devenir trop compliqué. et donc, on a tous ces nouveaux développements dans les compounds un peu au périphérique du CAIR. Mais là, tout le monde qui vit là-bas est en train de faire face à un défi très important qu'il n'y a pas de transport. Le reflet naturel était de, OK, on peut prolonger le métro. Mais c'est trop cher. Ça va coûter énormément cher. Et là, on est venu avec la solution de monorel. les wagons elles-mêmes sont plus ou moins comparables de... Ils sont les mêmes. Plus ou moins. Du métro. Du métro. Mais que tous ces... qu'on doit creuser toutes ces distances, ça va faire que le projet va être énormément cher. Là, c'est beaucoup plus simple parce qu'on ne doit pas creuser si on utilise l'espace. Donc, ça, c'est une nouveauté. Je pense, si je ne me trompe pas, le seul pays qui a eu un projet pareil en idée mais très loin dans le magnitude et la distance c'est Dubaï. Dubaï. C'est pas le Japon. Au Moyen-Orient. C'est le Japon qui était le premier mais Dubaï, au Moyen-Orient, c'est l'autre pays au Moyen-Orient où ils ont le même projet. Mais c'est incomparable de... Ah, Dubaï, c'est... C'est tout à fait. C'est l'Egypte. Mais là, on est... Je pense très intelligent de faire ce projet. On a aussi le train rapide qui va lier le Suez ou les... Les ports qui sont sur le golfe du Suez au Méditerranée. Mais il y a des gens qui se demandent pourquoi est-ce qu'on est en train de faire ça. On est en train de faire ça parce qu'il y a énormément... Il y a plusieurs projets vraiment en Israël et même en Syrie pour trouver des alternatives pour le canal de Suez. Donc... Et c'est normal. C'est la compétition. Il y a beaucoup d'argent. Donc, c'est très normal et naturel qu'on trouve qu'il y a d'autres pays de voisines qui sont en train de chercher de trouver des moyens pour prendre un peu de cette... De profiter. De ce gâteau. De profiter. C'est très normal. Donc là, on doit être un pas en avance. Là, on doit être un peu créatif, si vous voulez, et faire un projet pareil. Parce que si on est réactif, on va toujours venir en deuxième et troisième place. Donc, on doit prendre l'initiative et aller dans des solutions qui sont nouveaux. Oui, ils sont nouveaux. Personne n'a fait ça avant. Mais parce que c'est le moment de le faire maintenant. Oui. Et on est en train d'essayer de faire quelque chose. Parce que si on peut lier ça peut être énormément important avec... Si on espère que aussi la Libye, ça va se calmer et on va avoir les élections et un État robuste là-bas, de Marsa Matrou, on peut avoir la route directe pour la Libye. Je vous remercie beaucoup, M. Ahmed Lassinencef. Je rappelle que vous êtes consultant international en gestion et en économie. Merci pour ces éclaircissements et l'explication. Très, très bonne soirée. On se donne un rendez-vous demain à la même heure. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada